Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour cette nouvelle vidéo tuto. Et aujourd'hui nous allons voir comment prendre le contrôle d'un ordinateur avec le logiciel TeamViewer. Donc pour commencer il va falloir se connecter aussi de l'éditeur. Donc pour cela via un navigateur internet vous pouvez tout simplement taper TeamViewer ou cliquer sur l'adresse que je vous mettrai dans la description de la vidéo. Et ensuite vous pouvez tout simplement télécharger TeamViewer en cliquant sur ce bouton. Actuellement on est à la version 13. Donc vous cliquez, vous enregistrez, vous exécutez et vous pouvez lancer le logiciel. Hop, pour ma part je ne vais pas le faire car je l'ai déjà installé. Hop, il est ici. Voilà, donc une fois installé, il y a cette page qui s'ouvre avec deux informations importantes. C'est l'idée et le mot de passe. En fait l'idée va vous être donnée automatiquement par TeamViewer et le mot de passe va être généré de façon aléatoire. Vous pouvez très facilement créer un nouveau mot de passe. Et à partir de ces deux informations là, une personne à distance va pouvoir venir se connecter à votre ordinateur. Et vice versa, si vous avez ces données là de la personne que vous voulez contacter, vous pouvez prendre le contrôle de son ordinateur. Prenons l'exemple par exemple, ici avec l'idée de ma tablette. Je vais tout simplement rentrer l'idée. Je vais cliquer sur connecter. Ensuite, ça vous fera une petite fenêtre où ça vous demandera le mot de passe pour pouvoir vous connecter. Pour ma part, ça ne l'a pas fait car j'ai déjà fait une connexion donc ça a enregistré le mot de passe. Et à partir de là, hop, on se retrouve sur ma tablette ici. Donc vous pouvez peut-être reconnaître par rapport à ma dernière vidéo. Une fois qu'on est là, on a un petit menu là en haut qu'on peut rétrécir et réagrandir avec plusieurs informations. Tout d'abord, le bouton accueil. Si nous cliquons dessus, nous pouvons voir quelques informations sur l'ordinateur de réception. Donc là, on peut voir par exemple que c'est ma Surface Pro 4, que c'est le nom d'ordinateur PC3. Quelques informations sur la performance, le CPU, la RAM, le lecteur, le logiciel antivirus et par feu, etc. Si nous allons maintenant dans la gestion des appareils, on peut voir que cet appareil est affecté à un compte. Ce dont je vais vous parler de pas longtemps. Que la communication LAN est désactivée. Je peux aussi vous présenter cette petite fonction. Et qu'il n'y a pas de sécurité. Et voilà, ici, vous pouvez donner votre avis sur le logiciel, donner des conseils, pourquoi pas. Ah, là, il y a une erreur. Mais pour donner votre avis, vous pouvez aussi cliquer sur ce petit smiley. Et voilà, vous pouvez dire je suis content ou quelque chose me dérange, expliquer pourquoi, envoyer pourquoi pas une capture d'écran. Et permettre ainsi de faire évoluer, pourquoi pas, le logiciel. Ensuite, nous allons nous intéresser à tout ce qui va être la communication. Donc, on peut cliquer ici. Et on peut donc avoir ou non le son de l'ordinateur de réception. Celui doit vous prenez le contrôle. Vous pouvez inverser le son aussi. Si vous cliquez ici, hop, automatiquement, votre ordinateur va être le récepteur. Et l'ordinateur initial, donc ici ma tablette, va être celui qui va prendre le contrôle. Et donc, ça inverse les rôles. Vous pouvez faire tout ce qui va être lancer un appel. Pourquoi pas, pour pouvoir communiquer avec le microphone. Hop, l'appel a été lancé. Et donc, il doit y avoir un petit écho maintenant par rapport à ma tablette. Hop, je vais couper ça. Vous pouvez aussi faire une petite discussion. Tout simplement, envoyer un message. Test ping. Et puis là, hop, vous voyez que sur l'ordinateur de réception, il a bien reçu le message. Et il peut me répondre. Test ping. Voilà. Et on peut aussi enregistrer la discussion. Donc, hop, on va fermer ces deux petites données. Et voilà, ça m'a bien répondu. Et vous pouvez aussi mettre une vidéo. Pourquoi pas. Hop. On envoie la vidéo. Voilà. Le destinataire l'envoie aussi. Et voilà, je l'active à partir de ma tablette. Et vous pouvez me voir. Salut. Et je n'ai pas de caméra sur mon ordinateur fixe. Mais ça permet à distance d'avoir aussi un visuel sur la personne qui prend le contrôle de votre PC. Ou de vous prôner. Pour permettre un échange et un travail en collaboration. Donc, hop, je vais arrêter ça. Voilà. On ferme ça. Voilà un petit peu pour les fonctionnalités de communication. Et puis, vous pouvez aussi venir annoter quelque chose ici. Donc, prendre pourquoi pas un crayon et marquer, je ne sais pas, ou faire un dessin. Bon. Même si cette fonctionnalité-là, ce n'est pas très très précis. Enfin, ce n'est pas comme avec le stylet de la surface. Hop. Voilà. Donc, on ferme un petit peu tout ça. Voilà pour tout ce qui va être communication. Maintenant, vous pouvez aussi paramétrer un petit peu le visuel, la qualité de communication. Pour ceci, vous venez ici de visualiser. Et là, donc, vous pouvez avoir les mises à l'échelle. Si je mets la mise à l'échelle, l'original, hop, on peut voir que là, j'ai les petites slides. Enfin, pas slides, j'ai les petites barres. Qui me permettent, parce que la tablette a une meilleure, voilà, un meilleur paramètre d'affichage. Si on regarde, une meilleure résolution. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais, que mon ordinateur fixe. Donc, si je ne fais pas d'ajustement, hop, ça dépasse vers les côtés. Donc, hop, on peut ajuster. On va aussi pouvoir privilégier soit la vitesse, soit la qualité de la réception. Donc, la vitesse, ça sera plus fluide. La qualité, ça sera plus nette. Ou laisser la sélection automatique. On peut personnaliser la résolution. De base, on cache le fond d'écran, mais on peut le faire réapparaître. Le fait de le cacher permet d'avoir moins de données à transférer d'un ordinateur à l'autre. Et du coup, d'améliorer la vitesse de communication. Mais on peut le mettre. Et voilà, quelques petits paramètres. On peut passer en mode plein écran. Et ensuite, on va voir aussi tout ce qui va être action. On va pouvoir prendre des notes. Notes sur notre communication. Voilà, on va pouvoir verrouiller l'ordinateur, redémarrer la communication, envoyer un CRL ALT SUP sur l'ordinateur de réception. Ce qui est assez pratique, parce que si on le fait avec le clavier, ça va marcher. Mais votre ordinateur à vous aussi va arriver à ce niveau-là. Donc, le fait de l'envoyer avec ce bouton-là permet de faire en sorte que ce soit juste l'ordinateur contrôlé. Voilà, envoyer des raccourcis, inviter un participant supplémentaire à rejoindre. Pourquoi pas communiquer. Et enfin, tout ce qui va être fichier supplément, où ici, on va pouvoir activer l'impression à distance. Avec mon ordinateur, via la communication à distance, je vais pouvoir imprimer sur une imprimante gérée par l'ordinateur contrôlé. Faire une capture d'écran. Enregistrer la session, pourquoi pas, pour avoir un suivi vidéo de tout ce qu'on a pu faire. Ouvrir le transfert de fichier. Ceci va par exemple nous permettre d'envoyer un fichier d'un ordinateur à l'autre. Donc là, par exemple, on voit que sur mon bureau, il n'y a rien. Je vais créer un fichier document texte, que je vais appeler test. Et donc, si je reviens ici, je retourne à nouveau sur le bureau. Où il est ? Let's talk, voilà. Donc, j'ai bien le fichier test. On peut voir que derrière, sur ma tablette, je ne l'ai pas. Hop, je vais le transférer sur le bureau aussi de la tablette. Et on retrouve bien mon fichier test, ici, sur le fichier, l'ordinateur de réception. Et puis avec une petite pop-up pour dire que le fichier a bien été transféré. Ce qui permet aussi, en plus d'avoir un visuel sur un ordinateur commun, de pouvoir communiquer avec discussions, vidéos, etc. De permettre de transférer des documents d'un ordinateur à l'autre de façon très simple. Vous avez vu, hop, on y va. C'est le logiciel qui contrôle tout. Voilà donc pour ceci. Dès que vous fermez, ça va vous faire un petit rappel. Comme quoi, c'est une session gratuite. Et que ces sessions sont pour un usage privé exclusivement. Donc si vous voulez vous servir de TeamViewer dans le cadre de votre entreprise, eh bien, il faut payer une licence. Par contre, si c'est pour aider vos parents, vos grands-parents, ou quelqu'un de la famille qui ne s'y connaît pas trop avec l'ordinateur et qui est paniqué parce qu'il a fait quelque chose, il y a un message ou autre, vous voulez aller l'aider par exemple, eh bien là, vous pouvez le faire gratuitement. Sinon, il faut acheter une licence. Ce n'est pas contrôlé, mais bon, c'est quand même mieux de jouer le jeu. Il nous offre un logiciel intéressant et quand même assez puissant. ça serait dommage d'être privé de ce logiciel parce que des personnes ne jouent pas le jeu. Donc voilà, vous voyez qu'avec juste l'idée et le mot de passe du destinataire, on peut faire quand même énormément de choses. A côté de ça, on peut aussi créer un compte. Donc là, vous pouvez voir que personnellement, j'en ai déjà créé un. Et avec ce compte, on va pouvoir avoir tous nos ordinateurs liés à ce compte. Là, par exemple, on peut voir que celui-là, c'est l'ordinateur actuel. Et le PC3, c'est ma tablette. Et si je clique dessus, hop, je peux m'y connecter très facilement. Donc il avait aussi reçu le message. Hop. Et on peut avoir donc toute la liste de nos PC si on en a plusieurs. Si on travaille pour une entreprise, par exemple, qu'on a à faire parfois de la maintenance sur tous les ordinateurs, on peut s'imaginer d'avoir tous les ordinateurs de notre réseau et pouvoir s'y connecter très facilement. On peut en ajouter, on peut ajouter des contacts, etc. Et donc ici, on va voir tout ce qui est supplément avec les options. Et donc dans les options, on va pouvoir nommer notre ordinateur. On peut démarrer avec TeamViewer. TeamViewer sera enregistré en Service System. Donc il va démarrer en même temps que l'ordinateur au lieu d'avoir un démarrage comme je l'ai fait ici en cliquant sur l'application. On va pouvoir configurer le proxy, le LAN et les collections LAN entrantes. Hop, excusez-moi. Je passe ça en silencieux. Voilà, et ceci par exemple, de base, il est en désactiver, mais on va pouvoir le passer en accepter ou accepter exclusivement. Et cela va nous permettre, en fait, de changer. Au lieu d'avoir un ID ici, on va avoir des adresses IP. Bon, théoriquement, on ne devra en avoir qu'une, selon le nombre de réseaux sur lesquels on est connecté. Et ça va tout simplement nous permettre de nous connecter à un ordinateur à distance en fonction de l'IP qu'il a en partant par notre réseau. Et ce qui peut être très pratique dans le cas où les ordinateurs ne sont pas reliés à Internet. le logiciel est toujours fonctionnel grâce à cette fonction. Hop, je le redésactive. Après, on a tout ce qui est sécurité. On va pouvoir mettre un mot de passe personnel au lieu d'avoir un mot de passe généré de façon aléatoire. On va pouvoir mettre la force du mot de passe. De base, il est de 4. Et donc, hop, si je régénère... Ah, ben, il reste à 6. Il faut peut-être redémarrer. Qu'est-ce qu'il disait ? Oui, donc, selon ce qu'on fait, moi, je suis obligé de mettre 6 minimum. Mais de base, il est de 4. Et puis, on peut mettre des mots de passe bien plus sécurisés, jusqu'à 10 caractères, voire plus avec des mots de passe personnels. Et voilà, on peut contrôler un petit peu d'autres options. Là, ça va être tout ce qui va être lié au compte qui va permettre d'avoir la liste des ordinateurs. Tout ce qui va être configuration audio. Configurer donc le micro. Là, on voit que quand je parle, il est bien configuré. Tout ce qui va être vidéo pour choisir la source vidéo. Si on n'a qu'une caméra, c'est simple. Si on en a plusieurs, comme sur ma tablette, la caméra avant, arrière, il faut spécifier, etc. Donc voilà, j'espère que ce petit logiciel vous aura plu, que la vidéo vous aura appris de nouvelles choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire si, justement, si ça vous a plu, si vous comptez, pourquoi pas, vous en servir ou tout autre commentaire. N'hésitez pas non plus à me dire sur quel type de logiciel vous aimeriez que je fasse mes futures vidéos. et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501